Salut à tous et bienvenue sur JSTARS, on se retrouve aujourd'hui pour faire les petites missions point d'exclamation bleu, je vais les appeler comme ça parce que je sais pas ce que c'est, et ça commence direct, parce que là on n'a pas le temps. Et contrairement à la dernière fois, j'ai énormément progressé et tout ça parce que j'avais un niveau de merde, je l'ai fait tout seul les missions et tout, j'ai fait les missions clés aussi tout seul vous m'en voudrez pas mais voilà j'avais pas trop envie de les enregistrer et tout donc voilà on se retrouve ici à faire, à prendre du territoire du coup donc du coup nous voilà donnés sur oméga enfin renseignements quoi merde avec Naruto ouais je crois que c'est en fait c'est juste des cinématiques à la con il faut les faire je pense hein c'est obligé il fallait il faut les faire il faut les faire ouh le contexte gama pardon t'sais de la manière dont ils font nous faisons de reconnaissance et tout ça ça me fait plus penser à home front ce jeu de ouf là où t'es complètement traqué par les je sais plus c'est les coréens ouais je crois et du coup il faut reprendre le territoire et tout et tout et tout et tout mais enfin bref on va faire les deux missions clés qui sont là et puis après on va essayer de se balader de trouver un peu désolé si la vidéo est un peu longue mais comme ça au moins on pose les bases je veux que vous vous rendiez au mexique bon pourquoi pas on va faire des vacances on est signé à la présence là-bas d'un guerrier à l'aura noire compris je compte sur vous c'est tout à pour une fois qu'il n'y a pas trente mille blabla qu'est ce que je suis content malgré tous les efforts tu ne peux pas gagner dès que tu t'es laissé aller à la colère tu es devenu l'esclave du club dont tu as perdu l'accès à ton arme la plus puissante je parle bien encore des nuisibles a éliminé j'ai foiré mon nuisible le voilà c'est bien lui j'aurais dû faire les trucs cinéma et tout ça l'un d'eux s'est échappé vite par contre lui s'est pas échappé lui s'en fout lui tu sais on doit plus rien faire pour ça le chien alors pourquoi j'ai changé de voix comme ça je sais pas je sais pas vous me le direz vas-y j'aime bien cette compétence ah c'est terminé j'ai même pas eu le temps de commenter mon gameplay tu vois on est niveau 34 et 33 aussi tu m'étonnes que j'ai pas eu le temps de commenter mon gameplay le mec j'ai foutu la tôle de sa vie il faudra une lampe là juste au dessus là réglable avec un bouton et tout fait le koro katsuo récupération du cube d'en basse mais voilà il a retrouvé ses esprits où suis-je il faut se tirer d'ici avant que d'autres vena arrivent voilà première mission clé réussie bienvenue à la base d'ombras quartier général de la jump force mince alors une base secrète et tout un tas de héros qui ont l'air tout droit sorti d'une bande dessinée tu n'es pas mal non plus comme héros en plus d'être top de ta forme tu possèdes le pouvoir de ton stand je vois que vous avez potassé nous ne savons que peu des choses de ce dio qui est revenu à la vie dans notre monde nous avons toutefois une théorie concernant ce dernier incident nous pensons que quelqu'un se sert des vénins comme couverture pour s'en prendre à la famille chosars je me trompe vous êtes effattant le vieux bon d'accord vous avez gagné mon aspect oh la la allez c'est parti pour le blason du dragon c'est l'heure yes koro katsuo sabo nous avons repéré ces deux on l'a refait koro katsuo sabo nous avons repéré des puissants vénins en europe nos sources nous ont appris que les gens ils sont terri... ouh la la nos sources nous ont... oh la la nos sources nous ont appris que les gens sont... hein ouh nos sources nous ont appris que les gens ils sont terri... oh la la mais c'est quoi ce mot nos sources nous ont appris que les gens ils sont terrorisés par le grondement d'un dragon le grondement d'un dragon je veux que... je veux que... je veux que vous alliez là bas tous les deux pour voir ce qu'il en est allons-y koro katsuo on saura bientôt ce qui se cache derrière... allons-y koro katsuo on saura bientôt ce qui se cache... oh la la pourquoi il y a réellement allons-y koro katsuo on saura bientôt ce qui se cache réellement derrière ce dragon d'après nos informations c'est dans cette zone que... cette chose est apparue hein c'est quoi ça n'importe ce que c'est on doit l'arrêter allons-y koro katsuo oh bon la on prend très cher hein faut vraiment que je me concentre sur ça bon voilà c'était quand même rapide j'ai perdu la moitié de ma santé mais c'était rapide c'était rapide maintenant koro katsuo récupération du cube d'ombras récupération du cube d'ombras c'est mieux comme ça hein tu n'auras jamais imaginé que ce dragon était juste un garçon pas bonne mine faut qu'on le ramène à la base immédiatement combattait les vénins qui ont envahi notre monde quand j'ai été séparé des autres puis je me suis retrouvé ici sans savoir pourquoi je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé depuis alors tu ne te rappelles pas avoir contrôlé par un cube noir ? désolé non euh je peux vous demander ce qui est arrivé à tous mes amis alors non seulement j'ai pas trouvé mes amis mais en plus j'ai été possédé il faut que tu deviennes plus fort beaucoup plus fort tu vas y arriver ensuite tu pourras aller chercher tes amis la jumpforce a besoin de gens comme toi qui ont une raison de se battre prêterais-tu ton épée à notre cause DAI ? oui je ferais de mon mieux et je m'évalerais auprès de la jumpforce pardon j'ai perdu mon contrôle je me suis dit euh c'est ouh la la c'est c'est ouais on dit plus rien j'ai dit j'ai été déjeulé c'est bien j'ai fait partie de cette campée avec tous les autres alors c'est une école c'est une éle c'est une éle c'est plus bon c'est ce qu'est-ce pas important ce que j'ai fait c'est pas énormément C'est un homme. Riu-kun, c'est vrai ? C'est un homme. Je vais bientôt aller. C'est bon. C'est bon. Maintenant, c'est bon. Je vais acheter des vêtements et après, bah voilà. On partira sur une prochaine vidéo. Où est-ce que c'est le magasin ? Boutique. Parce que là, mon perso, c'est vrai qu'il est souillé. Là, il est moche. Il ressemble à rien. Mais est-ce qu'on a assez d'argent ? J'ai pas regardé ça. J'ai pas regardé. Tenue ! Ah, il est dans une tenue du haut. Quoi ? Ça coûte ultra cher. C'est juste un t-shirt, les gars. Ah, il y avait des sweats, en plus. Bon, ok. En bas, il nous faut un petit short sympa. Parce que j'aime bien les shorts. Y'a vraiment rien ? On va devoir mettre des trucs nuls, non ? On va prendre ça. 4000 ! Quoi ? Les mains. On a vraiment besoin de quelque chose ? Non. J'ai déjà des chaussures, donc... Ça, encore, ça va. Accessoires. Oh, un petit chapeau ! Ou une petite barbe. Non. Héhéhéhé ! Des petites oreilles ! Oh là là, mais arrête de te perdre ! Oh non, pas le bandeau. Ça fait moche. Ça fait complètement débile. Oh yes ! Oh bah oui ! Oh bah oui ! Là ! Là 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 ! On a pistolet qui se... Mais... On a de quoi s'habiller. Donc du coup, peaufure... Oh ! Attends, j'ai acheté ça. Héhéh ! Mais finalement, ça fait pas si dégueulasse ! Ouais, vas-y, on va mettre des petits bracelets. Le petit sportif, tu vois. C'est quoi ces trucs moches ? Ouais, le petit sportif complètement déglingué, hein. Ouais, trop bien ! Héhéhéhé ! Non, quand même. Quoi ? Mais en fait, ça me met des cheveux jaunes comme ça ! Oh non ! J'ai acheté ça pour rien ! Voilà ! Là, il est beau. Il fait plaisir. Il fait plaisir à voir notre perso. Il est joli. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un maximum de like. Mettez votre petit commentaire aussi pour savoir si, malgré les cinématiques et tout ça, ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner. C'est très très important. Bye bye !